... Bonjour à tous, vous vous sentez un peu fébrile à l'approche des fêtes ? Peut-être croiserez-vous ce docteur ? Incarné par Michel Blanc et paulé par l'humoriste Hakim Gemili, on a adoré et nous l'évoquons de suite. Ils sont envoûtés, Sarah Girodo et Nicolas Dubochel qui sont avec nous pour évoquer le film de Pascal Bonizer, puis cette jeune Juliette en provenance du Canada va nous entraîner dans ces tourments en pleine construction identitaire. Après quelques brèves, nous partirons découvrir le mobile film Festival 2019 et nous terminerons par notre sélection vidéo. C'est tout seul cette nuit. Vous faites chier, hein ? Vous habitez ici ? Ah, j'aimerais bien, mais... Je sais que Noël, c'est dur pour toi, mais un jour j'arrêterai de te couvrir. T'inquiète, je gère. Ah, putain ! Je peux pas bosser ce soir. Faut que je te dise comment ? T'es tout seul. Bien à l'esprit de Noël, hein ? Y'a personne pour vous remplacer ? Voici la question qu'il n'aurait pas dû poser. De livreur de repas à domicile, Malek va s'improviser médecin, du moins assistant du docteur Mamou Mani, pour les besoins de cette folle comédie dont l'action se déroule le soir du réveillon de Noël. C'est fou ! Tiens, donne ! Oui, c'est moi-même. J'ai très très mal au ventre, ça me fait comme des coups de poignard. On peut peut-être essayer de vous éviter l'hosto ? Et plus c'est Noël, non ? Fais gaffe mon pote, tu sais pas dans quoi tu mets les pieds. Comment envoyer un livreur soigner des gens à sa place en le télécommandant, si j'ose dire ? On nous parle de visioconférence maintenant avec les médecins. Là, ce sont les prémices, si vous voulez. Il y a un truc qui rend aussi le récit moderne, même le film, en fait. Il ne pourrait pas exister, cette histoire-là, sans oreillette Bluetooth. Parce qu'en fait, ce qui les lit, eux deux, ces petites oreillettes blanches, que la plupart des gens maintenant ont dans les oreilles, sans fil. Et sans cette oreillette sans fil, je pense que le film ne peut pas se raconter de la même manière. Et leur arnaque, entre guillemets, médicale, n'aurait pas pu se faire aussi facilement. On n'y croirait pas aussi volontiers. Bonsoir, c'est le docteur Nanuninani. Mamoumani, bordel. Bonsoir docteur. Il y avait 38 deux il y a une heure. On va la reprendre quand même. On va la reprendre quand même. Bois les mains. 32 degrés. On recommence en essayant de viser le front, s'il te plaît. Le film repose sur l'enchaînement de visites de patients toutes plus drôles les unes des autres, face à la supercherie créée par le médecin en incapacité et son livreur un peu sot. Un duo qui fonctionne à merveille entre Michel Blanc et Hakim Gemili, dont il s'agit de la première apparition au cinéma. Hakim, au premier abord, il a l'air d'être à l'aise partout. Alors, je pense qu'intérieurement, il ne l'est pas forcément. Mais il sait ne pas le montrer. Donc, ça veut dire que ça m'a mis à l'aise aussi, moi, de ne pas voir qu'il n'était pas à l'aise. Donc, comme il ne voyait pas que je n'étais pas à l'aise, ça s'est très bien passé. C'est vrai, c'est vrai que j'essaie de cacher un peu mes angoisses. Je ne sais pas si j'ai réussi à bien le faire le premier jour. Les premiers jours de tournage, c'est des mauvaises journées, n'est-ce pas, Michel ? Parfois même, c'est des journées qu'on est obligé de jeter à la poubelle. Oui, ça arrive. Pas tout le temps, ça arrive. Voilà. Et là, c'est une journée parfaitement réussie, ta première journée de tournage. Et dans le film, elle est là, la scène marche super bien. Donc, voilà, t'as bien caché ton jeu. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. André, je vous en prie. Merci. Par ici. Bonsoir. C'est haut, quand même. À la fois comédie au dialogue et situation pleine d'humour, mais aussi avec de la profondeur, lorsque l'on découvre plus en détail les personnages. Mais la profession n'est pas mise à mal avec ce docteur ? On soigne les gens, on les guérit, d'une manière très personnelle, il faut bien dire. C'est bon. Mais on ne fait pas passer les médecins, ni pour des charlatans, ni pour des gens pas bien. Au contraire, c'est le personnage que joue, Hakim, qui me dit à moi qui suis médecin, on fait un beau métier quand même. Et il me fait redécouvrir, moi, médecin, que j'avais oublié que je faisais un aussi beau métier. Donc, c'est un film pro médecin. Un film qui, j'espère, il n'est pas fait pour ça, mais j'espère quand même qu'ici ou là, il éveillera des vocations chez les jeunes qui se demandent quoi faire dans la vie. Bonsoir docteur. Bonsoir docteur. Super. C'est ouf ce truc. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Docteur, qu'est-ce qui m'arrive ? Vous venez de vous piser dessus en fait. Pas du tout. T'as besoin de fric ? J'ai une grosse facture d'électricité. Et si je te confiais le récit du mois, tu t'en sens capable ? Il s'appelle Simon. Sa mère est morte il y a six mois, et juste au moment où c'est arrivé. C'est exactement où vous êtes là. Il l'a vu. Pardon, il l'a vu quoi ? Le fantôme de sa mère. Ça l'a fait rire Colline au départ, mais pas tant que cela lorsqu'elle fait connaissance de Simon, un peintre isolé dans le Pays Basque. Les Envoûtés et le nouveau film du cinéaste Pascal Bonitzer, qui jusque-là nous avait habitués aux comédies psychologiques et sociales. Je suis tombé dessus. J'ai lu beaucoup de nouvelles de James, dont d'ailleurs plusieurs histoires de fantômes. Il en a écrit quand même quelques-unes, qui m'ont généralement beaucoup plu à chaque fois. Mais celle-là, je trouve que c'est la plus fascinante. Je trouve qu'elle est extrêmement prenante et puissante dans ce qu'elle exprime. D'ailleurs, je crois que James l'a écrite dans l'après-coup d'un deuil qu'il a éprouvé d'une amie qui s'est suicidée, d'une amie écrivaine qui était amoureuse de lui et qui s'est suicidée. Dis-moi ce que tu as dans la tête, je ne comprends pas. Tu sourires, tu caresses, ta tendresse de merde, tes mensonges, tu te les gardes. Vous avez reconnu Sarah Giraudeau et Nicolas Duvauchel dans l'incarnation de ce duo passionnel rassemblé par le cinéaste. C'est ça que moi j'aime beaucoup aussi chez lui, c'est qu'il y a quelque chose de très cru. Et dans le dramatique ou dans quelque chose qui ne va pas paraître drôle, il va y ajouter des petites pointes d'humour assez crues où les personnages ne vont pas dire des choses comme on l'attend. Ils vont toujours passer par des chemins un petit peu brutaux. Il n'y a pas de filtre, c'est ça qui était bien aussi pour moi pour le personnage de Simon. Il n'y a pas toute l'espèce de protocole qu'on apprend quand on vit à Paris, de ne pas dire les choses qu'on pense au moment où on les pense. En voûtant, ces deux personnages nous conduisent dans une relation passionnelle dont personne ne sort indemne, le tout enrobé d'une touche de fantastique. Ils trompent les gens dès le départ en fait. Ils les emmènent sur une direction pour à la fin du film les prendre un revers, les cueillir en fait. Et puis surtout, il y a quelque chose d'assez angoissant, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va vivre avec un personnage, le personnage de Simon pendant tout le film et on se rend compte au final que, ben non, mais je ne vais pas le dire. Non, pas tout. Pardon. Pas tout de suite. Non, non, mais donc oui, en tout cas, il y a une volonté de cueillir les spectateurs. Si le cinéaste conserve bien sa patte dans les dialogues, le changement de registre est lui réussi pour ses envoûter au registre assez unique positionné comme un drame sentimental fantastique. Je ne trouve pas que souvent quand les gens parlent, c'est vraiment plat. Ouais. On me voit, tu m'as l'air si cool que toi. Ouais, ouais, c'est ça. Je l'ai fait déjà assez niaiser de même, je ne vais pas me tenir avec le petit attardé en plus. Je ne suis pas attardée, je suis le contraire d'attardé. Et voici les deux amis de Juliette, une fille réservée, ce que Juliette n'est pas. Et ce jeune autiste est très doué. Ah, elle a du caractère, Juliette. Et malgré son surpoids évident, elle fantasme sur le plus beau mec du lycée. Tu m'as l'air, tu m'as l'air. Je pense que Liam s'intéresse à moi. Hein? Pas de chum, pas de blonde, seule comme un chien. Est-ce que tu penses qu'il y a ce possible qu'un gars t'aura un amour avec nous? Salut. Un jour, c'est sûr. Voici avec jeune Juliette, le portrait d'une adolescente en provenance du Québec, d'où est native Anne Aimon, la réalisatrice. C'est un film qui joue beaucoup sur la nostalgie, qui fonctionne énormément en fait par la nostalgie. Et comme vous disiez, on a tous été ados. Et pour la plupart d'entre nous, ça a été une période quand même agitée, une période de construction. Puis je pense que peu importe dans quel camp on se retrouve, c'est-à-dire du côté des dominants ou des dominés, ou un harceleur ou harcelé, c'était une période où on se construit, où on se pose énormément de questions. C'était la secrétaire de l'école qui appelait pour demander où t'étais mercredi après-midi. Toi, tu t'es faite passer pour moi. Comment ça, peut-être savoir ça? Ah! Cassé! J'étais encore votre père. Jeanne Juliette a été remarquée, car outre la période tourmentée émotionnellement qu'est l'adolescence, le film évoque également d'autres sujets. On vit malheureusement dans un monde où ça nous rassure, ce petit Arnaud-là, il pense différemment. Puis comme société, au lieu de juste se dire, ben voilà, il est un peu excentrique, il pense différemment. Non, très vite, enfant, on a besoin de le mettre dans une case, que ce soit autiste ou Asperger, où on a vraiment besoin de catégoriser les gens. Et c'est ce que le film dénonce, justement. On va peut-être apprendre à aimer les gens qui vous aiment et arrêter de courir après ceux qui vous aimeront jamais. On aime ce portrait d'adolescente à la fois moderne et intemporelle. Tu vas comprendre quand tu vas être plus grand. What the fuck? T'es folle ou quoi? Le nouveau Terrence Malick est arrivé. Une vie cachée s'inscrit dans le réel pour compter l'histoire de survie d'un Autrichien refusant de rejoindre les nazis durant la Seconde Guerre mondiale et condamné à la peine capitale. Allez, Black Christmas, ce n'est pas le film de Noël classique. Un tueur en série sévit sur un campus universitaire en cette période de fête. On va frissonner pour les fêtes. Ali doit revenir auprès des siens au moment où sa mère vient de faire un AVC. Mais depuis qu'il a affirmé son orientation sexuelle, il n'est toujours pas compris et accepté, là où l'homosexualité reste un grand péché. Et puis voici en version restaurée dans les salles la carrière d'une femme de chambre, une comédie de Dino Rizzi. Sous fond de fascisme, nous suivons Marcella incarnée par Agostina Belli, qui va connaître un destin à une situation sentimentale contrariée. La 15e édition du Mobile Film Festival, ce festival où chacun peut réaliser un court film de une minute avec son smartphone, c'était il y a peu avec une cérémonie où les lauréats ont été primés, et le tout avec une thématique, la sauvegarde de la planète. Nous avons retrouvé Sarah Girodo dans le jury, mais aussi Maurice Barthélémy et Hugo Baker, que l'on découvrira dans le prochain James Bond. Je voulais absolument voir ce que pouvaient faire des gens en une minute avec un téléphone portable. Vraiment, j'ai été très intrigué et je n'ai pas été déçu. Parce que je trouve que j'ai été très surpris par ce qu'on peut raconter en une minute. Et c'est moi qui réalise des films qui généralement durent une heure et demie, une heure quarante-cinq. On se rend compte qu'en une minute, on peut raconter, on peut vraiment faire un film. Je pense que pour le thème de cette année qui est Act Now on Climate Change, je pense que c'est assez judicieux, puisque c'est bien de toute façon d'être efficace et concis. Un festival qui va permettre de sensibiliser et peut-être ensuite permettre des actions. Disponible en DVD et sorti en VOD également, cette comédie scolaire nous entraîne aux côtés d'Abou, un cancre, mais tellement rusé dans le mensonge et les faux bulletins. Lorsqu'arrive la rencontre parent-prof, il faut grimper un cran au-dessus dans la ruse, mais gare à ce que son père ne se rende compte de rien. Nous retrouvons dans un casting riche Pascal Enzonzi, mais aussi Michel Larocque ou Thomas VDB dans cette comédie sociale. La semaine prochaine, l'événement fait l'ascension de Skywalker, le nouveau Star Wars sur les écrans, et puis The Lighthouse nous terrifie de son côté. C'est par peur de la mort que je pense au suicide. Mais non, Michel Blanc, il ne faut pas y penser. Le célèbre interprète de Jean-Claude Duse dans Les Bronzés, que l'on retrouve avec plaisir dans Docteur, cette semaine a encore tant à faire, notamment conclure, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada